conférence sur les limites du bilan biologique thyroïdien. On va essayer d'aborder dans cette conférence-là quelques limites. On ne va pas pouvoir tout aborder, mais je vous donnerai les grandes lignes. Cette conférence est organisée dans le cadre du Forum international de nutrition intégrative. La troisième édition se déroulera les 5 et 6 janvier prochains. La thématique sera en rapport avec la prise en charge intégrative des maladies thyroïdiennes. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous restez jusqu'à la fin. Je vous donnerai plus d'informations là-dessus. Les limites du bilan biologique thyroïdien, Ça, c'est un sujet d'actualité actuellement, mais même si on en parle depuis plusieurs années. Mais avant cela, on va faire un petit rappel sur le fonctionnement des hormones thyroïdiennes, leur voie métabolique, comment c'est synthétisé et comment ça fonctionne. On ne va pas prendre trop de temps là-dessus, on va juste faire des petits rappels. Donc, petit schéma ici pour illustrer tout ça. Donc, les hormones thyroïdiennes, qui sont en fait la T4 et la T3, comme vous le savez, sont synthétisées au niveau de la thyroïde. La thyroïde est sous l'action ou sous le contrôle d'hormones qui sont des hormones centrales. Donc, synthétisées au niveau du cerveau. Donc, on a une hormone synthétisée par l'hypothalamus qui s'appelle la TRH. Et cette TRH a des récepteurs qui vont se fixer au niveau de l'hypophyse, qui elle-même va produire la TSH. Cette TSH va avoir des récepteurs au niveau de la thyroïde pour stimuler les hormones thyroïdiennes bioactives, c'est la T3, et non pas la T4. Donc, on a une hormone thyroïdienne bioactive. Donc, on a une hormone thyroïdienne bioactive, c'est la T3, et non pas la T4. D'accord ? Donc, la vraie hormone thyroïdienne qui fonctionne et qui donne tous les effets qu'on connaît sur les hormones thyroïdiennes, c'est la T3. La T4 n'est qu'une réserve de la T3, c'est un précurseur. D'accord ? Donc, ce précurseur qu'a la T4 va se convertir en T3 dans deux organes. Vous avez le foie et vous avez le cerveau, donc les neurones. Pas tous les neurones qui font cette conversion, mais vous avez entre autres les astrocytes, les cellules liales, etc., qui font ces conversions de T4 en T3. Donc, le cerveau a sa propre enzyme de conversion de la T4 en T3, parce qu'il a besoin d'une quantité importante de T3 pour pouvoir fonctionner correctement, pour pouvoir produire de l'énergie, pour son métabolisme, etc. Et donc, le foie va produire de la T3 à partir de la conversion de la T4 en T3 pour le compte du reste de l'organisme. Il y a toujours une petite quantité aussi de T3 qui va traverser la barrière et maintenant céphalique qui se retrouve aussi dans le cerveau. Et donc, on a une enzyme, ce qu'on appelle le désiodase, la désiodase 1, qui va faire cette conversion de T4 en T3 dans le foie. Et on a la désiodase 2 qui va faire la conversion de T4 en T3 dans le cerveau. Et on a la désiodase 3 qui, en fait, fait la conversion de la T4 en RT3. Donc, on reverse T3 en T3 inverse, qui est une forme inactive de T3. Et quand on a une D1, donc une désiodase 1 ou 2, ou les deux qui fonctionnent bien, en général, la Dio3 est très ralentie, ce qui est une bonne chose. Parce que la Dio3 produit la RT3 qui est une forme non fonctionnelle de la T3. Donc, maintenant, on a compris qu'on va avoir une certaine quantité de T3 à partir de la synthèse directe par la thyroïde. Et on va avoir aussi une certaine quantité de T3 à partir de la synthèse, donc de la conversion de la T4 en T3, au niveau du foie et au niveau du cerveau. Et donc, toute cette quantité de T3, qu'elle vient de la thyroïde, du cerveau ou du foie, nécessite un récepteur. Ça nécessite un récepteur, un récepteur à la T3. Parce que c'est une hormone. Toutes les hormones fonctionnent de cette façon. Et ce récepteur, on va le retrouver à l'intérieur des cellules. Toutes les cellules hantent un récepteur à la T3. Donc, la T3 va traverser la barrière cellulaire, la membrane cellulaire, va passer au niveau du noyau et se fixer sur son récepteur. Et cette fixation sur le récepteur de la T3 donne les effets des hormones thyroïdiennes en général. Bon, ça c'est un petit résumé sur toute la voie des hormones thyroïdiennes et surtout de la T3. On va maintenant parler du sujet de cette conférence qui est les limites, en fait, des bilans biologiques. Les bilans biologiques thyroïdiens, donc des bilans sanguins, si vous voulez. Et surtout la TSH. La TSH pose un très gros problème actuellement, et ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous montrer quelques citations avec une petite vidéo et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, ici, on va voir ces quelques limites-là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont un peu spécifiques qu'on ne va pas aborder ici, on n'a pas le temps, mais en tout cas, on a un problème avec la TSH du point de vue de la standardisation du test. Il y a un très gros problème avec la standardisation du test et les résultats peuvent être très différents. Pas d'un labo à l'autre, mais d'un réactif à l'autre. En tout cas, il y a des différents fabricants de réactifs utilisés dans le test de TSH et on a une variabilité de 50%. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous montrer la personne qui le dit juste après. Différence dans l'effet des hormones thyroïdiennes sur le rétro-contrôle à la TSH. On a parlé tout à l'heure de la voie de synthèse des hormones thyroïdiennes. On a dit que la TSH qui est produite par l'hypophyse va stimuler la production de la T4 et de la T3. La quantité de T4 et de T3 va aussi agir, se fixer au niveau de récepteurs, au niveau de l'hypophyse et aussi au niveau de l'hypothalamus pour inhiber justement la production de TRH et de TSH, ce qui va donc ralentir la production de T4 et de T3. C'est ce qu'on appelle un rétro-contrôle simple. C'est un rétro-contrôle simple. Et donc, il y a la T4 et la T3 libre qui font ce rétro-contrôle simple. Il y a la RT3 aussi, la reverse T3 également, qui fait ce rétro-contrôle, qui est moins efficace que la T4 et la T3, mais qui fait aussi ce rétro-contrôle. Et vous avez aussi, on va le voir, d'autres formes de T4 et T3 qui sont des formes conjuguées, qui sont éliminées dans la visicule biliaire, qui vont se retrouver dans l'intestin. Et il y a un cycle entérohépatique, il y a une réabsorption. Et cette réabsorption, elle est plus ou moins importante en fonction de la composition du microbiote et en fonction de la perméabilité intestinale. Et la réabsorption de ces formes conjuguées de T4 et T3 contribue aussi au rétro-contrôle au niveau de l'hypothalamus et l'hypophyse. Et également, en fonction de la composition du microbiote, on va avoir des bactéries, des micro-organismes qui vont déconjuguer ces T4 et T3 et une partie est réabsorbée et ça va aussi contribuer au pool de T4 et T3. Donc là, le rétro-contrôle est très différent. Le rétro-contrôle qu'on a sur la TSH est très différent en fonction du microbiote, en fonction de la perméabilité intestinale. Ça, c'est une limite également. Substitution de l'iode par des halogènes et autres métaux, ça, c'est quelque chose que j'ai abordé dans pas mal de conférences, de formations, etc., de séminaires. C'est une chose qui est aussi relativement connue. L'iode étant un halogène, halogène du point de vue de, donc, s'il fait partie du groupe des halogènes qu'on trouve dans le tableau périodique des éléments. Et il y a d'autres halogènes autres que l'iode. Et il y a même d'autres métaux qui ne sont pas forcément des halogènes, mais qui ont des caractéristiques similaires aux halogènes, qui peuvent remplacer l'iode au niveau des hormones thyroïdiennes. Et ça, ça fait que ces hormones thyroïdiennes qui ne contiennent pas que de l'iode, mais peut-être d'autres halogènes, vont être comptabilisés dans l'analyse comme étant des vraies hormones thyroïdiennes. Or, ce sont des hormones thyroïdiennes qui contiennent d'autres halogènes ou d'autres métaux, et donc qui ne sont pas fonctionnels. Ça, c'est une autre limite. Alors, les interactions avec les dérivés biotinilés, les dérivés biotinilés, c'est ce qu'on obtient à partir de la biotine, la vitamine B8. On l'appelle aussi la vitamine H. Cette vitamine, on l'appelle vitamine, mais en réalité, ce n'est pas une vitamine, c'est une pseudo-vitamine. C'est une pseudo-vitamine. Elle est synthétisée par le microbiote en très grande quantité. Et on l'obtient aussi au niveau de l'apport alimentaire. Donc, les dérivés biotinilés interagissent avec les réactifs d'analyse biologique, avec un tas de réactifs, pas que les analyses thyroïdiennes, mais aussi d'autres analyses, mais y compris aussi les analyses thyroïdiennes. Je vais vous en parler rapidement après. La conversion d'ATK33 dans le cerveau et dans le foie, on en avait parlé aussi. Ça peut être plus ou moins ralenti. Et donc, le bilan thyroïdien classique, il consiste à regarder uniquement sur l'ATSH, où l'ATSH était 4 livres, etc. Tout ça n'est pas d'une précision suffisante ou d'une fiabilité suffisante pour pouvoir distinguer les différentes problématiques et les différentes situations qui peuvent se présenter. et puis, on a aussi la sensibilité du récepteur à l'AT3 et pas que la sensibilité, aussi la signalisation post-récepteur. Donc, sans parler des mutations. Les mutations sont très rares au niveau du récepteur à l'AT3. Ça existe. Mais mis à part les mutations, on peut avoir plus ou moins de sensibilité du récepteur en fonction d'un certain nombre de cofacteurs, en fonction du stress métabolique. Et puis, la signalisation post-récepteur, ça, c'est encore autre chose. On a besoin aussi de cofacteurs pour ça. Donc, toutes ces choses-là sont des limites. Ici, c'est juste une petite introduction. Alors, on va commencer par la problématique de l'ATSH. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en analyse thierouïdienne. D'accord ? Elle s'appelle Sir John Mitley. Et Sir John Mitley a été reçu au Parlement écossais le 15 juin 2017. Et c'est un expert des analyses thierouïdiennes pour une raison simple, c'est que c'est lui qui a inventé ces analyses-là. C'est l'inventeur des tests thierouïdiennes tels qu'on les connaît actuellement. Bon, il n'était pas très content durant cette audition par le Parlement écossais. Ça, c'est ce qu'il avait déclaré entre autres, mais l'audition, montrer la vidéo, ça dure plus de deux heures. Il a dit pas mal de choses sur le fait que les tests tels qu'ils sont pratiqués actuellement ne sont pas très fiables et sur le fait qu'il va falloir les améliorer, etc. Parmi ce qu'il a dit, ce qui a été fait au cours des 35 dernières années est sous optimale et a en fait causé du tort aux patients. En parlant ici, entre autres, des tests de TSH. Bon, ça, c'est une petite vidéo, enfin, c'est même une grosse vidéo, c'est presque trois heures. D'accord. Je vais juste vous faire passer un petit passage. Une minute, pas plus. Je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est dit en une minute, mais c'est important. Ce que lui a posé comme question, c'est un sénateur, il lui a dit est-ce que vous pensez que les méthodes de diagnostic, en gros, je résume, les méthodes de diagnostic actuelles pour les maladies thyroïdiennes sont suffisantes, sont exactes. Et donc, bon, il a répondu directement non et il avait dit aussi que la mécanique actuelle de la prise en charge, c'est tout simplement voir sur la TSH. On donne le traitement, la TSH est revenue à la normale. Au revoir, madame, votre thyroïde fonctionne bien. et ça, c'est le, on va dire, c'est la mécanique générale, c'est le point final. Si maintenant, en plus de ça, malgré que votre TSH est OK et normal, vous ressentez des symptômes déprimés, vous êtes déprimés ou que vous avez d'autres signes comme par exemple la frilosité ou la sensibilité au froid ou autre, ça veut dire que tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'hypothyroïdie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on va s'arrêter là pour l'instant et donc passer parce que vous pouvez trouver cette vidéo sur Internet. Elle n'est pas traduite en français mais pour ceux qui s'y connaissent un peu en anglais, vous pouvez faire des sous-titres et suivre. Vidéo très, très intéressante. Donc là, ce qu'il disait, c'était que, bon, mis à part sa petite remarque un peu sur le fait de dire que l'ignorance dans ce domaine, c'est devenu un standard et puis il a enchaîné en disant que d'une manufacture à l'autre, là, il parle en fait des fabricants de réactifs, des réactifs qu'on utilise pour faire les analyses de TSH, donnent des résultats très différents, donc des normes très différentes et ça peut aller jusqu'à 50% de différence. Donc, ce qui est beaucoup pour une analyse biologique, 50%, c'est énorme. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu, le gars ici, c'est celui qui a inventé les analyses tiroïdiennes telles qu'on les connaît actuellement, TSH, T4, T3. Vous verrez la vidéo si vous la trouverez sur YouTube et si vous êtes intéressé. Bon, là, je vais vous résumer un petit peu les problématiques qu'on a par rapport à la TSH, les limites du test de TSH. Donc, 50% de différence entre les résultats d'analyse d'un fabricant à l'autre, bon, ça, c'était relativement connu, c'est juste qu'on n'avait pas, enfin, jusque-là, on n'avait pas de quantification de cette différence. Bon, lui aussi, il dit ça comme ça, c'est pas quelque chose de très précis. Mais, bon, quand ça vient de quelqu'un qui a inventé les analyses thyroïdiennes et qui le dit devant le Parlement écossais, bon, ça vaut quand même quelque chose, n'est-ce pas ? On a aussi d'autres limites. La dopamine, par exemple, peut inhiber la TSH. C'est pas qu'elle peut inhiber, elle inhibe la TSH. Elle a un effet d'inhibition de la TSH. Maintenant, tout dépend de la quantité de dopamine qu'on peut avoir. et donc la dopamine, on peut l'avoir du cerveau, mais celle qui a le plus d'effet sur la TSH aussi et qui est produite en très grande quantité, c'est au niveau également de l'intestin. D'accord ? Donc, à la fois, la dopamine cérébrale et la dopamine qui vient de la circulation sanguine, donc qui vient de l'intestin, cette dopamine peut ralentir la production de TSH. Donc, on n'a pas d'études cliniques sur ça, mais on voit bien que dans certaines études chez la souris, chez certains modèles de souris, c'est des modèles sans microbiote, dépourvus de microbiote, donc qui ne pourront pas produire du tout de dopamine. Rien qu'en enlevant le pool de dopamine intestinal, donc du microbiote, la quantité de TSH augmente jusqu'à 25% de plus. Donc, on a ici déjà une certaine variabilité par rapport à la quantité de dopamine qu'on a et donc par rapport aussi à la configuration du microbiote. Le déficit en zinc également peut produire une baisse de la TSH et une baisse aussi par conséquent de la T3 et de la T4 et on peut citer aussi le magnésium également qui est un autre cofacteur, mais bon, ça c'est juste des exemples ici. Ok, bon, ça c'est une étude également de John Mitley qui est la personne que vous venez d'écouter maintenant. c'est une publication par rapport à ce qu'il disait tout simplement. Bon là, il expliquait un petit peu que le diagnostic par la TSH n'est pas une approche appropriée ou ne peut pas être une approche appropriée pour la prise en charge et le suivi et le diagnostic etc. des maladies des maladies thiaouïdiennes etc. Donc, c'est quand même pas juste des paroles, c'est aussi son étude que moi j'ai choisie exprès parce que j'ai présenté ce qu'il disait auparavant mais on aurait pu prendre d'autres études aussi, on a plusieurs autres études qui vont dans le même sens. Alors, mis à part cette problématique de la qualité des analyses de TSH notamment, je vous ai parlé tout à l'heure rapidement du rétro contrôle. Donc, on peut avoir un rétro contrôle plus important ou moins important sur la production de la TSH par une absorption plus ou moins importante de T4 et de T3 soit sous leur forme conjuguée conjuguée ça veut dire forme en fait inactive ou désactivée ou forme détoxifiée éliminée au niveau intestinal ou alors sous leur forme active T4 et T3 qui sont déconjuguées T4 et T3 conjuguées dans l'intestin qui sont déconjuguées par un certain nombre d'enzymes qu'on a au niveau du microbiote je vous ai mis quelques exemples ici les glucuronides sulfatées par exemple il y a des enzymes par exemple comme la sulfate estérase ou la bêta glucoronidase qu'on trouve au niveau de certaines bactéries qui peuvent aussi on va dire déconjuguer la T4 et la T3 et donc augmenter leur absorption et mis à part ça bien entendu mis à part l'effet du microbiote dans ce sens là on a tout simplement l'état de la barrière intestinale et donc on aura plus ou moins de passage de la T4 et T3 quelle que soit la forme en fonction de la perméabilité donc on aura plus ou moins de rétro contrôle donc on aura plus ou moins de modulation au niveau des résultats de l'analyse également TSH T4 et T3 ok on peut avoir aussi par le biais du microbiote un effet d'inhibition sur les fameuses désiodases ces enzymes qui convertissent à T4 en T3 donc là aussi c'est modulable pas uniquement par rapport à la quantité de micronutriments de cofacteurs qui fonctionnent comme cofacteurs sur les désiodases 1 et 2 au niveau du foie et du cerveau mais aussi par rapport au microbiote lui-même donc le microbiote lui-même peut moduler l'activité de ces désiodases par un certain nombre de ces métabolites qu'il produit et qui sont absorbés on a aussi la question des halogènes oui qui posent problème aussi donc le fluor ce qu'on trouve dans les produits d'hygiène dentaire en général ou dans des bonbons pour enfants etc qui sont riches en fluor et tout ça maintenant on sait de plus en plus que le fluor est toxique ce fluor est inorganique et toxique entre autres parmi ces effets toxiques c'est le fait de remplacer l'iode ou de rentrer en compétition avec l'iode au niveau de la thyroïde sans parler d'effets neurotoxiques éventuellement parce qu'il se comporte aussi un petit peu comme l'aluminium le brome le brome également le chlore le lithium l'aluminium donc tous ces métaux-là peuvent avoir un effet de remplacement ou de compétition avec l'iode aussi sans parler aussi d'un certain nombre de médicaments voire perturbateurs endocriniens qui peuvent aussi ralentir ou inhiber les fameuses enzymes aussi des iodases d'Io1 d'Io2 foie et cerveau perturbateurs endocriniens l'iode radioactif les agents de contraste l'éthionamide interférent alpha interleukine 2 et ainsi de suite donc il y a quand même aussi un certain nombre de substances chimiques qui peuvent moduler cette conversion et donc modifier ce que l'on voit au niveau de l'analyse je vous ai parlé aussi des dérivés biotinilés bon ça c'est très très connu le fait très souvent on le présente comme étant un effet qui est dû à la prise de doses élevées de biotin en complément alimentaire il est clair que dans pas mal d'études je vous ai mis une ici on parle de au minimum 5 mg de prise de biotine par jour pour éventuellement avoir un effet d'interaction et donc avec ces analyses biologiques et donc de fausser les résultats des analyses que ce soit TSH T4 T3 ou même les anticorps ou même d'autres analyses vous avez un aperçu ici ça c'est exact mais on oublie de dire aussi que la quantité moyenne produite de biotine par le microbiote et la quantité qu'on obtient dans l'alimentation elle est très variable et l'absorption de la biotine aussi elle est très variable et cette quantité qu'on obtient du microbiote et de l'alimentation elle est de 30 mg c'est pas les 5 ou 10 mg dont on parle en général en supplémentation comme quoi ça ça pourrait interférer avec les analyses les analyses thyroïdiennes entre autres c'est pas juste ça bien sûr ça ça produit une interférence également et ça fausse les résultats mais la quantité qu'on a de l'alimentation et de la synthèse du microbiote c'est si vous prenez la limite inférieure de 5 mg qui est très souvent évoquée dans les différentes études c'est 6 fois plus c'est 6 fois plus que cette quantité là donc on a forcément une modulation du résultat des analyses par la biotine alimentaire et microbienne le problème qui se pose c'est qu'on n'a pas une quantité fixe ces 30 mg là c'est une moyenne avec un très large écart type chez la même personne donc si elle mange plus d'aliments contenant de la biotine ou moins c'est pas la même quantité de biotine qu'elle va avoir par jour si sa composition microbienne change vers une composition qui contient plus de bactéries qui produisent de la biotine ou moins de bactéries qui produisent la biotine ça va aussi changer sans parler des changements ou des différences ou des variabilités interindividuelles aussi on est en train de parler juste de la variabilité interindividuelle et donc ça interagit aussi avec les avec les réactifs de toutes ces analyses là que vous avez ici plus donc surtout la TSH la T3 et la T4 et possiblement également les anticorps et donc on arrive aussi à la sensibilité du récepteur sensibilité du récepteur à la T3 puisque on disait la T3 c'est la forme bioactive des orbanes thyroïdiennes donc c'est la T3 qui a un récepteur donc ce récepteur à la T3 il peut dans de très rares cas présenter des mutations inhibitrices des mutations qui vont diminuer drastiquement sa sensibilité mais c'est rare c'est une mutation pour 40 000 plus ou moins en fonction des populations mais ce qui pose problème c'est à la limite c'est pas ça c'est pas les mutations puisque c'est très rare ce qui pose problème c'est la modulation de l'effet sur ce récepteur et de l'affinité de ce récepteur à la T3 qui est sans ligand par l'apport en micronutriments il y a des micronutriments qui agissent comme cofacteurs pour que ce récepteur fonctionne correctement pour qu'il soit transcrit correctement pour qu'il soit protégé contre le stress métabolique et pour qu'il induise une signalisation après fixation sur la T3 donc vitamine D vitamine A oméga 3 et le cortisol et le cortisol également et même le cortisol lui-même obéit au même principe puisque le cortisol étant une hormone stéroïdienne ça fonctionne aussi avec un récepteur qui se trouve à l'intérieur de la cellule qui est un récepteur nucléaire tout comme d'ailleurs le récepteur à la T3 aussi et donc le cortisol ayant un effet aussi sur la transcription du gène qui code pour le récepteur à la T3 le cortisol le cortisol lui-même est régulé par cette sensibilité à son propre récepteur ok les personnes qui ont du stress chronique ou qui ont beaucoup d'inflammation de manière chronique vont avoir moins de sensibilité du récepteur au cortisol c'est pour ça que les taux de cortisol sont très élevés malgré que la personne est très stressée et qu'elle a beaucoup d'inflammation donc ça aussi ça module non pas les analyses en elles-mêmes ça module l'effet de la T3 pour la même quantité de T3 analysée on va avoir des effets différents en fonction de la sensibilité du récepteur et en fonction de la signalisation post-récepteur donc la résistance au récepteur à la T3 peut être due aussi donc au manque de cofacteurs comme je disais dans une anomalie sur une anomalie par rapport au récepteur lui-même et une anomalie en rapport avec la T3 elle-même puisqu'on a dit tout à l'heure que la T3 peut renfermer non pas uniquement l'iode mais d'autres métaux toxiques notamment des halogènes ou de l'aluminium ou autre et ces métaux-là font que cette T3 ne fonctionne pas elle n'est pas fonctionnelle c'est pas une vraie T3 c'est juste que dans l'analyse elle est quantabilisée comme une T3 donc on ne voit pas la quantité de T3 bioactives réellement bioactives qui ne contient que de l'iode et la T3 qui est mélangée avec d'autres halogènes ou d'autres métaux donc tout ça module la sensibilité du récepteur à la T3 module l'effet de la T3 et tout cela ne se voit pas au niveau de l'analyse alors ça c'était pour moi les différentes problématiques liées aux analyses biologiques du bilan thyroïdien que je voulais vous présenter ici je vais vous présenter une petite conclusion par rapport à ça les analyses biologiques thyroïdiennes ont leurs limites on a vu pourquoi la TSH seule ne permet pas l'identification des troubles thyroïdiens et ce n'est pas du tout une approche suffisante pour le faire ce n'est pas moi qui le dis c'est celui qui a inventé le test de la TSH et de la T4 et de la T3 d'accord combiner les analyses thyroïdiennes avec des analyses micronutritionnelles écoprologiques et des analyses du microbiote etc c'est très utile en général et puis il faut combiner aussi ces analyses là avec la clinique et c'est la clinique qui prime c'est la clinique qui est la plus importante vu qu'on a quand même un certain nombre de signes cliniques qui sont très évocateurs en cas d'hypo ou d'hyperthyroïdie et sur les analyses biologiques restent intéressantes pour notamment ce qui est encore plus important identifier les anticorps c'est vraiment la vraie grande utilité des analyses biologiques thyroïdiennes mais sinon pour la TSH T4 T3 c'est utile c'est pas que c'est complètement inutile mais il ne faut pas les utiliser comme gold standard pour pouvoir dire voilà il y a une hypo une hyperthyroïdie etc parce que là dans beaucoup de cas ça induit en erreur donc il faut toujours combiner avec la clinique et se baser sur la clinique je le répète à chaque fois quand vous avez un patient qui présente tous les signes cliniques d'une hypothyroïdie et que vous avez une biologie qui vous dit le contraire la question à se poser c'est pas est-ce que je prends en compte la clinique ou la biologie la réponse ici est pliée on prend en compte la clinique votre patient est hypothyroïdien quel que soit le résultat de la biologie la vraie question intelligente à se poser ici c'est de dire pourquoi malgré que mon patient est hypothyroïdien je le vois cliniquement donc c'est la réalité pourquoi malgré cela la biologie dit le contraire et la réponse à cette question ça nous permet d'aller vers un certain nombre d'hypothèses qui permettent de compléter la compréhension de la situation de ce patient et son approche donc la réponse à cette question va apporter un plus pour la prise en charge du patient il ne faut pas se baser uniquement sur la biologie je vois qu'il y a beaucoup de questions c'est clair que je ne pourrais pas répondre à la totalité des questions mais je vais essayer de répondre au maximum de questions je vois qu'on a encore un peu de temps je vais juste vous présenter comme je disais tout à l'heure par rapport à celles et ceux qui sont intéressés la troisième édition du forum international nutrition intégrative pour celles et ceux qui sont intéressés et puis je reviendrai après sur les questions comme ça on aura suffisamment de temps pour revenir aux questions donc on aura un certain nombre d'intervenants comme vous le voyez ici notamment docteur Thierry Ertog docteur Résimant Stéphane Résimant bon c'est des gens à ne pas présenter plus d'autres qui sont également des spécialistes dans différentes approches notamment docteur Charrier qui est directeur de l'institut d'endobiogénie et puis Lucie Wetchouko spécialiste Christian Boyer spécialiste du microbiote etc et donc c'est un événement qui aura lieu à la fois en présentiel et en virtuel en ligne donc vous en tant que participant potentiellement vous aurez la possibilité d'être en présentiel ou alors pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer pour une raison ou une autre vous aurez accès à tout l'événement la totalité de l'événement en ligne comme on le fait d'habitude on l'a fait déjà sur les anciennes les anciennes éditions donc le 5 et 6 janvier le vendredi 5 et le samedi 6 janvier sur Alger ou en ligne pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer et donc vous avez je vous laisse ici les numéros de téléphone ou WhatsApp Fiber donc votre contact c'est Dr. Sofiane Benzerguin qui pourrait prendre vos questions vos remarques vos inscriptions etc alors je vais donc prendre les questions que je pourrais prendre dans le temps qui nous reste j'essaye de revenir un peu en arrière pour prendre le maximum de questions est-ce que c'est possible de rendre ce test plus fiable et plus standardisé tout est possible mais pour l'instant tant qu'on continue à utiliser ces tests-là comme étant des tests fiables et qu'on ne se rend même pas compte que ce n'est pas aussi fiable que ça on reste toujours dans ces tests qui ne sont pas très optimaux qui ne fonctionnent pas bien mais à la limite ici malgré que ces tests-là sont moins fiables que ce qu'ils ont l'air il va falloir les combiner avec d'autres tests d'autres analyses et puis avec la clinique également et même un des problèmes majeurs des analyses biologiques c'est que on analyse les molécules mais on n'analyse pas leurs récepteurs et ça ça restera aussi une limite même si on améliore les analyses dysbiose interférence avec les résultats biologiques avec les dérivés biotinilés seront biaisés ça dépend de quel dysbiose c'est ça le problème en fait qui se pose c'est que c'est pas juste une dysbiose quelconque ça dépend de si dans cette dysbiose il y a plus de plus de bactéries qui produisent la biotine ou pas parce qu'on a Echerichia coli notamment on a des staphylococques mais vous avez aussi des bifidobactériums d'actobacillus certaines espèces qui produisent aussi de la biotine donc ça reste aussi un peu complexe à comprendre c'est pas aussi c'est pas aussi simple que ça c'est pour ça que la clinique est majeure il n'y a rien à dire là-dessus la clinique a un rôle majeur en 35 ans il n'y a pas d'évolution et bien non non en tout cas c'est pas une évolution fondamentale c'est pas un changement fondamental au niveau du paradigme on reste toujours sur la TSH haute basse etc et on surveille la TSH alors que le patient présente tous les symptômes d'hypothyroïdie la clinique vous prenez en compte la clinique tout simplement dopamine inhibe tout l'axe hypophysaire oui pas la totalité des hormones hypophysaires mais oui une bonne partie tout à fait entre autres aussi la prolactine et d'autres patients réclament des signes de dysthyroïdie oui tout à fait c'est pour ça il ne faut pas regarder juste sur les bilans comme on disait oui le polymorphisme de la DIO2 est extrêmement important parce que on peut avoir une hypothyroïdie cérébrale si on a une DIO1 au niveau du foie qui fonctionne bien et qu'on traite on traite le patient par traitement substitutif les symptômes périphériques disparaissent ou s'améliorent et restent les symptômes au niveau cérébral ça s'appelle une hypothyroïdie cérébrale la dépression l'anxiété le brouillard mental la lenteur cognitive les troubles du sommeil toutes ces problématiques là restent aussi la diminution des performances cognitives donc le polymorphisme DIO2 est intéressant à analyser aussi nos patients dessinent le dysthyroïdie bilan normal ok alors je regarde encore d'autres questions parce qu'il y en a plein sur lesquelles j'ai déjà répondu au cours de la présentation que vous avez posée avant en cas de thyroïdectomie totale sous l'évothyrox la thyroïdectomie totale ça veut dire il n'y a pas de thyroïde il n'y a pas de production d'hormones thyroïdiennes l'évothyrox c'est de la T4 normalement ça devrait se convertir dans le cerveau et dans le foin il faut il faut juste être sûr qu'il y a suffisamment de cofacteurs pour que ces enzymes DIO1 DIO2 puissent fonctionner correctement et qu'il y ait suffisamment de cofacteurs pour le récepteur ok alors je reviens ici donc adulte on perd une pause ok TSH légèrement abaissé avec normal comment ces questionnaires ne me posez pas parce que c'est des cas cliniques ça c'est des cas cliniques qui ne peuvent pas être pris comme ça et expliquer en deux trois mots et je vous explique ça comme ça en deux secondes on ne prend pas on ne prend pas en charge une biologie on ne prend pas en charge un patient ok ok bon je vois qu'il y a pas mal de est-il un questionnaire validé pour l'hypothyroïdie il n'y en a pas il y a un questionnaire publié non il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas TSH T4 T3 normes signes cliniques d'hypothyroïdie intérêt de la T3 oui la T3 dans les urines de 24 heures est un bon marqueur oui mais vous avez mieux que ça les signes cliniques vous traitez le patient avec ses signes cliniques et vous observez l'évolution des signes cliniques tout simplement ok la solution il y en a plein il y en a plusieurs c'est de changer complètement de paradigme et de ne pas utiliser que des analyses biologiques je disais associer avec les signes cliniques encore une fois je répète associer avec des signes cliniques et bien comprendre et connaître la voie métabolique des hormones thyroïdiennes comment ça fonctionne ok donc c'est c'est le but de toute cette formation là le mois de janvier prochain voilà donc j'espère que vous avez appris certaines choses ici même si c'est une conférence assez rapide donc merci pour votre attention donc n'hésitez pas à contacter docteur Sofiane Benzagin si vous êtes intéressé par le par la formation de janvier sur les hormones thyroïdiennes et moi je vous dis donc à bientôt pour de prochaines conférences merci merci merci